Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'esprit sportif. Aujourd'hui au centre de ski Le Relais, qui accueille en fin de semaine les championnats provinciaux de ski acrobatique. Plus d'une centaine d'athlètes de partout au Québec viendront compétitionner en bosse, en saut et en big air. Tous inspirés par les marquis Robichaud, Gerritz, Rochon et Kingsbury. C'est toujours à toutes les années d'essayer d'avoir un événement d'envergure au centre de ski Le Relais. On a tellement de belles installations, ça fait qu'on veut en profiter au maximum. Puis cette année, on a fait, depuis 2-3 ans, on a vraiment investi dans nos infrastructures, dans nos sites d'entraînement. Juste à côté de la rampe d'eau, maintenant, on a une piste à bosse et un site de saut. C'est super accessible. En fin de semaine, des noms à surveiller? Bien, des noms à surveiller dans la gang. Alexandre Lavoie, qui est un athlète local, qui a performé très bien au niveau international cette année sur le circuit Nord-Ampe et tout ça. Puis il y a beaucoup de jeunes de La Relève, il y en a beaucoup des Laurentides. On a toute l'équipe du Québec Performance, que c'est des jeunes qui vont probablement monter sur l'équipe nationale. Il y en a peut-être certainement l'année prochaine, qu'ils vont être ici, qu'ils vont performer. Puis il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que les jeunes d'équipe du Québec Performance n'ont pas... Tu sais, c'est peut-être pas une compétition super importante, mais ils vont se donner à fond, parce que c'est le seul temps qu'ils sont capables de challenger les plus jeunes un peu. Puis les jeunes, c'est le seul temps de l'année qu'ils sont capables de voir à quel niveau qu'ils se maintiennent par rapport à l'équipe du Québec Performance. Pour l'équipe Québec Performance, à quoi on doit s'attendre de la compétition? Il y a beaucoup d'adversité? Oui, c'est une bonne compétition, mais c'est pas mal. On se compétitient entre les coéquipiers de l'équipe. Puis l'année passée, ça avait été quand même serré, mais ça va être encore pas comme ça cette année-là. Une bonne compétition qu'il va y avoir pour la finale qui va avoir lieu vendredi, le samedi. En fin de semaine, on va voir les meilleurs au Québec. À quoi on doit s'attendre comme compétition? Bien, ça va quand même une pop-up, la compétition, parce que pendant le circuit provincial toute l'année, les meilleurs athlètes étaient dans des plus hautes compétitions, comme au Nouveau-Nord-Arm, puis aux Canadiens, puis plein d'enfants de monde. Mais là, au Chaminade provincial, en fin de semaine, ils sont tous là, il n'y a pas d'autres compétitions. Ça fait que ça va vraiment être le fun. Évidemment, des performances, comme Audrey, comme Philippe, Simon Pudiot-Cavanagh, ça motive tous ces jeunes-là? C'est certain que ça prend des idoles, ça prend des modèles pour nos jeunes. Puis au Québec, en ce moment, on a énormément de modèles. C'est sûr qu'on veut essayer, on est chanceux d'avoir Philippe Marquis, puis Audrey, qui ont sorti de la région de Québec. On aimerait ça que notre prochaine génération y en aille encore plus aussi, puis qu'on ait une super bonne représentation. Moi, je trouve ça important qu'un jeune sorte d'un centre de ski, comme, mettons, au Relais ou au Mont-Saint-Anne, puis que ce jeune-là reste affilié. C'est vraiment le fun de les voir, parce que, tu sais, c'est l'équipe qui performe le plus au monde. Comme on peut dire, dans les six meilleurs athlètes féminins, il y en avait cinq, dont des cinq Québécois, tu sais. Puis là, les trois meilleurs, c'est des Québécois, ça fait que ça nous inspire tout pour ce sport-là. Vous le sentez que vous inspirez ces jeunes-là? Je pense avec les succès qu'on a eus aux derniers Jeux olympiques, mais aussi les succès qu'on a eus toute cette année. Les gens nous en parlent beaucoup. Le sport est en santé, puis on a eu justement plus d'attention dans les médias. Les gens, les bénévoles, les enfants, les parents, ils sont venus nous voir, nous féliciter, nous donner des petites tables dans le dos. Donc, on sent que l'énergie, puis l'énergie du Québec est vraiment présente au Québec en ce moment. Comment tu vois un petit peu ce qui se développe comme relève au Québec et à Québec, entre autres? La relève est vraiment... il y en a beaucoup de relève. Puis c'est vraiment le fun de voir que notre sport est en santé. Parce que, tu sais, oui, on... Nous, c'était nous, il y a peut-être 15, 20 ans, peut-être. On commençait dans ce temps-là, puis maintenant, c'est eux autres qui commencent. Puis c'est le fun de voir que les mini-boss, les athlètes de niveau régional, il y en a beaucoup. On entend tout le temps parler qu'il y a... je sais pas combien, 80 et quelques athlètes dans une provinciale. Moi, je me souviens, dans mon temps, c'était pas autant. Fait que là, tu vois qu'il y a beaucoup d'athlètes qui s'en viennent puis qui vont nous pousser. Ils vont prendre notre place plus tard, là. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient une atmosphère. Et vraiment, une atmosphère de championnat. On veut pas juste que ce soit une compétition comme un autre ou de quoi. Fait que cette année, on a changé le format aussi. Vendredi, c'est les qualifications. Alors, les jeunes doivent se qualifier pour se rendre à la grande finale le samedi. Alors, c'est la première fois que ça se fait au niveau provincial. Puis on... le dimanche, mais ça va être la discipline des sauts. On va avoir deux disciplines différentes. Le big air, qui est un peu plus... qui se rapproche plus un peu du style de slow-star. Puis on va avoir des sauts un peu plus classiques, les sauts qu'on voit dans les bosses et dans les sauts. Fait que ça va être le fun. On en a pour tous les goûts. Après la pause à l'Esprit sportif, on parle à Laurent Dubreuil. On revient dans 3 minutes 30. Du ski acrobatique, on passe maintenant au patinage de vitesse longue piste, alors que la saison de rêve de Laurent Dubreuil a pris fin le week-end dernier en Allemagne. Il a récolté une cinquième médaille cette saison. C'est sans compter sa médaille lors des championnats du monde. Et André Martin a rencontré hier le vice-champion de la Coupe du Monde. Puis à la fin, c'était une saison magique, si on veut. C'était vraiment une très, très bonne saison. Est-ce que tu te suis surpris? Avec du recul, oui. Là, mettons, il y a 12 mois, je n'aurais jamais pu prédire ça. C'est sûr que là, après une Coupe de bonnes compétitions, tu n'es plus surpris d'en faire une autre bonne. Comme la dernière Coupe du Monde, finir deuxième, gagner une médaille, mais je n'avais déjà quatre cette saison. Donc, ce n'est plus une surprise d'être capable de gagner des médailles. Mais si je regarde la saison d'ensemble versus ce que je faisais dans le passé, c'est définitivement surprenant. Mais en même temps, j'avais l'impression que j'étais sur le point d'éclore comme patineur dans les dernières saisons. Ça ne se manifestait pas sur la glace, mais je le savais que j'étais proche. Il fallait juste que je trouve comment y arriver. Puis cette année, ça l'a débloqué. Donc, un peu surpris, mais en même temps, je savais que ça arriverait à un certain point. Je suis juste content que ça allait arriver cette année. On peut regarder les résultats et dire, il s'est entraîné plus fort cette année, ce n'est pas vrai, je vais s'entraîner aussi fort les années d'avant. Je me suis probablement entraîné mieux cette année. J'ai juste été capable d'exécuter mieux dans mes courses, de m'entraîner plus intelligemment, je dirais. Mais les efforts d'un athlète de haut niveau sont toujours à 100 %. Ils sont toujours là. On cherche toujours d'être le meilleur possible. C'est de la misère à croire que la saison est terminée. Ça se termine si bien. Il aurait pu y avoir cinq autres Coupes du monde et ça aurait continué à bien aller. D'un point de vue, je me suis dit, ah, il me semble que j'aimerais mieux qu'il y en ait plus parce que ma dernière course, c'était une médaille d'argent. Donc, ça allait encore très bien. Mais d'un autre point de vue, je suis fatigué puis le repos va faire du bien. Puis je suis content de revenir à la maison puis d'être enfin chez nous pour plus que dix jours en ligne, ce qui est rare dans une saison de patin. De plus en plus, tu fais ta marque, tu crées ton nom. Tes adversaires doivent commencer à te craindre aussi. Définitivement. Je ne sais pas s'ils me craignent, mais ils me respectent, ça, c'est sûr. Puis autant que moi, je les respecte. C'est quand même... On est des rivaux sur la glace, mais on n'est pas des ennemis non plus. Mais oui, il y a définitivement du respect. Puis de gagner des médailles comme ça en Coupe du monde tout le long d'une saison, les gens s'habituent à te voir sur le podium. Tu t'abues-tu tout aussi, mais avant, je regardais les autres puis il y en avait d'autres qui gagnaient des médailles puis je n'en gagnais pas. Mais là, maintenant, je suis dans ceux qui gagnent des médailles. Donc c'est valorisant. J'étais extrêmement content. Puis c'est tout un feeling de voir... de réaliser que tu bats des gars que tu admires depuis cinq à dix ans. Puis là, tu es rendu de leur force, tu es capable de les battre. C'est vraiment spécial. Le repos va faire du bien. Je pense que je vais essayer de ne pas trop faire d'activités, juste être capable de relaxer un peu chez nous pour deux semaines. Puis après ça, je vais recommencer tranquillement à m'entraîner, mais rien d'officiel. L'entraînement officiel recommence au mois de mai. Donc quand il va commencer à faire beau au mois d'avril, je vais sortir mon vélo, mais je vais être sûr de prendre deux ou trois semaines de repos pour laisser mon corps guérir, recharger les batteries complètement. C'est sûr que je vais pouvoir voir un peu de mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Peut-être me laisser aller un petit peu côté alimentaire pour une couple de jours. Ça fait du bien. Une poutine, une poutine, ça va faire du bien. Je parle toujours de poutine, mais je n'en mange jamais. Mais là, je vais en manger plus dans la prochaine semaine que dans les derniers six mois. Le prochain, ça va être d'essayer d'améliorer mes résultats. J'ai fini troisième au Mondial. Les restent deux places à aller chercher. Puis c'est ambitieux. Juste de refiner troisième, c'est sûr que ça serait bon. Mais je pense que si tu vises de juste garder le même niveau, tu risques de te faire passer par du monde qui le veut le plus. Donc je vais chercher à m'améliorer. Puis c'est sûr que c'était la première ligne du cycle olympique. Puis c'est la première fois que j'étais capable de gagner des médailles. Donc j'ai essayé de garder cette forme-là puis de me présenter dans trois ans aux Olympiques avec les mêmes chances de médailles que j'avais cette année parce que c'est beaucoup plus le fun, beaucoup plus valorisant d'être capable de gagner des médailles que de finir 15e. Donc c'est pour ça que je suis content de cette saison. Un bon retour à la maison, bon repos également. Merci beaucoup, c'est gentil. Philippe Boucher a tranché. C'est finalement Callum Booth et non Zachary Foucalé qui sera le gardien partant des remparts dans la série contre les Screaming Eagles. Le joueur de 17 ans est ainsi préféré à l'espoir du Canadien qui a été obtenu à fort prix par Québec lors de la dernière période de transaction. Pour un gardien de 17 ans, il a quand même beaucoup d'expérience. Il a joué beaucoup de matchs avec nous autres l'année passée, beaucoup de matchs cette année. C'est un gardien de Buchalm. C'est un gros bonhomme pour prendre la place devant le filet puis il inspire confiance là malgré que c'est un jeune gardien depuis qu'il est ici là depuis deux ans et les défenseurs jouent avec confiance devant lui puis c'est ça qui fait qu'on a confiance en lui puis il a eu quand même des très très bonnes performances puis des bons chiffres là. Je ne suis pas un gars de statistique tant que ça mais quand je suis massé avec Max Ouellet, on regarde les stats, on regarde son pourcentage d'arrivée, on regarde la moyenne puis il est vraiment dans les bons gardiens de Buch de la Ligue cette année. Rappelons que les deux premiers matchs de ce duel 4 de 7 auront lieu vendredi et samedi au Colisée Pepsi. En ski acrobatique, la Québécoise Audrey Robichaud est de retour dans la région après avoir conclu la saison en quatrième position au classement de la Coupe du Monde en bosse. L'athlète de 26 ans ne sait pas encore s'il sera de retour sur le circuit la saison prochaine. Je suis très satisfaite. C'est certain que j'ai été très constante tout le long de la saison donc je ne peux pas demander mieux. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour avoir de bons résultats comme ça? En partant, je n'avais pas de blessures donc ça, ça va bien. L'année passée, j'ai manqué quelques courses donc cette année, j'étais en santé donc ça a fait en sorte que j'ai été capable d'être au maximum de ma forme tout le long de la saison donc j'ai fait des bons résultats. Je pense que je suis en questionnement en ce moment pour savoir si je reste, où je m'en vais ou on verra. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour y penser. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle les championnats provinciaux de ski acrobatique. C'est en fin de semaine au Centre de ski Le Relais. Venez encourager les futurs membres du Québec Air Force. Bye-bye, à demain.